... Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre les grandes interviews. Ce soir sur mon plateau, je reçois M. Numa Patrice. Il est Camerounais. Il vit ici aux Etats-Unis. Il est militaire de formation. Il a été formé par le Cameroun sur les fonds propres du Cameroun. Il est président de l'ONG USA Africa Joint Development Initiative. Il est aussi producteur d'Afrique 54. Alors je le reçois parce que nous allons discuter de cette minute qu'il a écrite au président Obama d'empêcher le président Paul Biya d'être ici présent en août prochain, au sommet Afrique-USA. M. Numa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs d'Ivoire TV qui nous regardent en Amérique et partout en Afrique. C'est un plaisir d'être d'avoir sur votre plateau. C'est un honneur en tout cas. Voilà. Comme je le disais en introduction, ce qui m'a véritablement poussé à vous inviter sur mon plateau, c'est cette lettre que vous avez écrite au président Obama, de ne pas laisser venir, entre guillemets, pour parler un peu terre à terre, de ne pas laisser venir ici aux États-Unis le président Paul Biya. Alors la première question, qu'est-ce qui vous a véritablement motivé à écrire cette lettre ? Par rapport à quoi vous avez écrit cette lettre ? Est-ce que le président Obama vous a répondu ? Oui, vous savez, j'ai été formé en France comme militaire, envoyé par le Cameroun. Et je suis parti du Cameroun également parce que ça n'épousait plus mes convictions. J'ai décidé d'abandonner l'armée et de joindre le monde, de décider de servir le Cameroun sur d'autres cieux, dont la France, l'Amérique, l'Allemagne, un peu partout. Alors si j'ai décidé d'écrire au président, mon soutien au président depuis pratiquement 25 ans était inconditionnel. J'ai soutenu par les magazines que j'ai produits, par la promotion de l'image du Cameroun à l'extérieur comme à l'intérieur. Comme toute chose, vous savez, il va falloir faire le point en bilan. La pertinence de mon soutien m'a donc imposé ce bilan. J'avais un choix entre continuer ou rompre, m'arrêter. J'ai décidé de m'arrêter parce qu'à 70%, le compte n'était pas. Parce qu'après 32 ans au gouvernement, nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'hôpitaux, puisque nos ministres et le président eux-mêmes, lui-même, ils sont toujours évacués à l'extérieur. Nous n'avons pas de route. Et nos enfants aujourd'hui, nos petites sœurs et petits frères, continuent à s'asseoir sur les troncs d'arbres. Pourtant, le Cameroun produit le bois. Ajouté à ça, nous sommes confrontés, comme vous le suivez tous les jours en tant que journaliste, au favoritisme, le clientélisme, le népotisme, le banditisme qui conduit aujourd'hui à la lutte contre l'opération épervier. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui m'a poussé à rompre la monotonie de mon soutien auprès de la politique de Paul Biya. En tant que jeune Camerounais, je ne vois pas l'avenir. Les gens de mon âge ne sont pas au gouvernement. Paul Biya traite avec des gens aujourd'hui qui ont 70 ans. Où est l'avenir de la jeunesse ? Quand on regarde la Côte d'Ivoire, qui sort de 10 ans de guerre, en plein chantier, c'est un honneur pour nous. On ne peut que tirer chapeau au président Alassane Ouattara. C'est difficile, mais il prouve qu'il y a des moyens de faire quelque chose. Mais 32 ans, on regarde à côté, autour de nous, il y a le Tchad, il y a le Gabon, un jeune président qui innove, il y a la Guinée équatoriale. Je dirais la Guinée équatoriale, je parle de la Guinée parce que la Guinée, je veux être un peu prétentieux, je caricature. La Guinée équatoriale aurait dû être un village du Cameroun, où on a nommé un chef. Mais c'est un pays qui vivait aujourd'hui avec des produits qui sortent encore aujourd'hui du Cameroun. Mais le président, quand il a eu un peu d'argent, la Guinée équatoriale est en plein chantier. On respecte la Guinée, il a la parole, il fait des choses, on encourage. Mais le Cameroun, que nous appelons vulgairement Afrique en miniature, sombre. Alors, en faisant la sombre de tout ça, j'ai décidé d'écrire au président Obama à plusieurs titres. C'est un Africain, c'est un intellectuel, il est jeune. Lors de son passage au Ghana, il nous a dit que l'Afrique n'a pas besoin d'un fort. L'Afrique a besoin des institutions fortes. En invitant Paul Biya aux Etats-Unis, se réconforter sur son siège des 32 ans d'un fort. Alors, les Etats-Unis, ce pays qui fait la promotion des libertés, de la démocratie, des droits de l'homme, ce pays aujourd'hui qui a des engagements internationaux, je me suis dit c'est la meilleure personne à qui il s'est adressé. Surtout que dans quelques jours, dans quelques mois, il va recevoir ses homologues africains. Donc, c'est une très bonne tribune de rappeler au président Barack Obama les engagements qui sont les leurs, les siens. Et de lui faire comprendre que la jeunesse africaine le regarde, la jeunesse africaine a espoir. Paul Biya aux Etats-Unis, on l'appelle le boulanger. Parce qu'il a réussi à rouler tout le monde. Est-ce que le président Barack Obama accepterait encore qu'il parte dans deux ans et qu'il nous laisse encore avec ce fardeau ? Alors, M. Mouma, avant de vous poser la question de savoir si le président Barack Obama vous a répondu, je m'en veux vous poser celle de savoir les mots dont vous parlez. Les mots que vous avez cités tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas des mots inhérents ? Est-ce que ce n'est pas des mots qui reflètent notre Afrique d'aujourd'hui ? Parce que la plupart de nos présidents sont des marionnettes, des grandes puissances. Je dirais, vous avez un président français, je pense, Mitterrand, avait dit que entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Je ne peux pas condamner, je ne peux pas condamner véritablement les puissances étrangères qui sont en Afrique et qui sont en Cameroun. Ils ont un intérêt comme partout. mais est-ce que un jour, le président Mitterrand, François Hollande ou alors le président Barack Obama ou Angela Merkel diront à Paul Biaké qu'il ne faut pas construire des logements sociaux pour votre peuple ? Quand vous êtes malade, il faut venir chez nous. Il ne faut pas construire des hôpitaux pour vos peuples, il ne faut pas construire des écoles pour la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise, aujourd'hui, manque des stades de football. Vous savez, en Afrique, le football, c'est une religion. Au Cameroun, pas plus qu'ailleurs, nous vivons du football. C'est une passion énorme. Mais au Cameroun, nous n'avons pas de foot, des stades de football, je veux dire. Nous vivons aujourd'hui avec des stades de football quand Madouaidjo avait laissé. Donc, aujourd'hui, condamner les puissances étrangères, c'est facile. Chacun a sa part de responsabilité. Parce que les pays étrangers n'ont pas de responsabilité parce qu'ils protègent ceux qui viennent garder de l'argent chez eux. Mais tous ces enfants-là sont passés par des grandes écoles françaises. Paul Vier a été formé en France, il a fait ses études en France. Quand il va dormir dans les grands hôtels, il faut qu'il en construise chez lui. Quand il roule avec sa voiture sans entrer dans des grands trous, il faut qu'ils se disent qu'il faut que j'aie des routes comme ça chez moi, que je puisse avoir les mêmes routes et les mêmes autoroutes chez moi. À Yaound, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'axe de l'eau qui tue les Camerouns plus que partout ailleurs. Donc, accuser les puissances étrangères, je trouve l'accusation très facile. Nous devons prendre nos propres responsabilités. Aujourd'hui, vous avez vu un président comme le président de la Guinée équatoriale, le Bianguema. Quand il y a eu la catastrophe ici, il a contribué. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Parce qu'on l'accusait de corruption, on l'accusait de détournement. Il a dit mon pays a de l'argent aujourd'hui. Je fais vivre le peuple guinéen et je dois aussi aider la communauté internationale. C'est très beau. Pour moi, je ne peux qu'encourager des actions comme ça. Donc, accuser les Européens, chaque pays s'occupe de son pays. Le président Barack Obama peut conclure sur ce paragraphe en recevant des jeunes ici en août, je pense, 2010 à la Maison Blanche, avait dit que je suis d'abord le président des Américains. Tout ce que vous pouvez poser au président Obama, sa priorité, c'est relever l'économie américaine, permettre à la jeunesse américaine de trouver de l'emploi, trouver un moyen de pouvoir que tout Américain puisse se soigner. Voilà ses priorités. D'abord. Et maintenant, quand nous apportons les nôtres priorités, c'est le fait, c'est le rappeler en tant que président de la plus grande puissance mondiale qu'au-delà de l'Amérique, ils ont aussi des responsabilités. Mais c'est d'abord aux enfants d'Afrique de s'occuper de leurs propres problèmes. C'est pour ça que nous vivons aujourd'hui les guerres qui gangrènent notre quotidien. Alors, M. Numa, dans la lettre écrite au président Obama, vous disiez ceci, et je cite, « Ces principes sont bafoués et piétinés au Cameroun par l'éternel président Paul Biard contre lequel nous demandons purement et simplement l'annulation de sa participation au sommet extraordinaire prévu à Washington en août prochain. » Est-ce que le président Obama vous a envoyé une réponse ? Vous savez, l'administration américaine comme européenne, c'est des professionnels de la politique. Le président Obama répond. J'ai reçu une correspondance du président Obama que je n'ai pas à présenter ici, mais j'ai reçu une correspondance du président Obama qui répond toujours à des courriers et je suis d'ailleurs honoré parce que vous savez, le président Obama reçoit des millions et des millions de lettres qui viennent de partout dans le monde entier. Alors recevoir un courrier venant de la Maison Blanche, je peux vous rassurer que ça m'a fait le plus grand bien d'avoir été écouté. Alors vous pensez à une participation concrète du président Paul Biard ? Ce n'est pas à moi de décider. J'ai donné un avis en tant que Camerounais. Et si le président Paul Biard arrivait ici, quelle serait votre réaction ? Quelles sont les actions que vous allez mener ? Nous nous préparons de façon organisée à manifester notre mécontentement. Nous n'avons pas le pouvoir de l'en empêcher. Moi particulièrement en tant que celui qui aurait pris l'initiative d'envoyer ce courrier avec tous ceux qui me suivent, nous n'avons pas le pouvoir d'empêcher le président Paul Biard de venir aux Etats-Unis mais nous avons exprimé notre mécontentement. Le président Barack Obama prend sa responsabilité d'inviter son homologue. Peut-être ce serait une occasion de lui dire en face ce dont il le reproche d'être au pouvoir de façon éternelle. Mais moi et tous ceux qui m'entourent aujourd'hui, nous n'avons pas vocation à interdire à Paul Biard de venir ici mais nous rappelons tout simplement au président Barack Obama ses propos. Parce que si Paul Biard vient ici, ça va rapporter quoi au peuple le Camerounais ? Combien de sommets y a-t-il eu en Afrique ? Il y a eu des sommets en Afrique, il y a eu des sommets en France-Afrique, il y a eu des sommets aujourd'hui à Bruxelles, il y a eu des sommets avec l'Union africaine. Qu'est-ce que ça a apporté aux Africains en général, aux Camerounais en particulier ? Ça les apporte les frais de mission. Ça apporte que quand ils voyagent comme ça, nous avons des aides à l'international et quand ces aides-là arrivent, ils repartent dans les comptes de ces individus-là après leur mission. Donc, je ne vois pas à quoi est-ce que sa présence ne sera utile. Alors, M. Numa, avant d'avoir écrit au président Barack Obama, est-ce que vous avez pris le soin de prendre les attaches du gouvernement camérounais ? Est-ce que vous avez écrit au gouvernement camérounais ? Est-ce que vous avez écrit à Paul Biya ? Est-ce que vous avez écrit à certaines personnalités du Cameroun ? Vous savez, je m'étais donné une règle, un dévoire en tant que Camerounais, c'est d'écrire à toutes les autorités de mon pays tous les trois mois. Ce n'est pas des correspondances, c'est des rapports, c'est des suggestions, c'est des propositions. Je vis aux États-Unis, je copie ce qui est bien ici pour proposer à mon pays d'adopter cela au peuple camerounais, voire au peuple africain. Donc, s'il y a dix ministres au Cameroun, il y en a sept qui ont déjà eu mes propositions. Et ça, depuis 25 ans, je le fais. Si vous arrivez chez moi à la maison, là où j'habite, il y a des pièces toutes entières qui occupent rien que les cartons qui concernent le Cameroun et l'Afrique. Ma dernière correspondance au président Paul Buya date de trois mois. C'était un rapport qui avait pour but de lui faire un point sur le patrimoine et la gestion du patrimoine immobilier camerounais à l'extérieur. Je vous rappelle qu'en 1972, l'ancien président Amadou Aïdjo, mort et enterré au Sénégal, paix à son âme, c'était un grand homme qui avait eu une vision futuriste. Il a acheté ici aux États-Unis la résidence de notre ambassade en 1972. Il a acheté la chancélierie également à la même année. Mais, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je me suis rendu compte après investigation qu'ici, à New York, nous avons aussi un appartement à la 47ème et 2ème avenue. Et cet appartement-là ne nous appartient pas. Nous m'avons cet appartement et ce, depuis 1984 à 10 000 dollars par mois. Et quand vous faites la somme de 29 ans, c'est énorme. On aurait dû acheter la moitié du bronze aujourd'hui. Alors, quels sont ceux qui habitent dans cet appartement? C'est le neveu du président qui habite là-dedans. Et ce neveu du président travaille aussi à l'ambassade, à la mission diplomatique. Il gagne moins de 2 000 dollars par mois. Il y a encore quelques jours, quelques mois, il y avait une femme de ménage qui s'occupait de laver leurs vêtements. Pendant que nous avons des étudiants ici qui n'ont pas de bourse, nous avons, j'ai rencontré une famille qui m'a téléphoné. Ils ont des parents ici qui vivent dans l'une des banlieues américaines. une petite fille qui a 14 ans qui a eu son bac depuis au Cameroun mais qui ne peut pas aller à l'école parce que les parents n'ont pas de moyens. Mais nous avons des gens ici qui vivent avec les frais de l'État depuis autant d'années. Depuis 1984, nous payons 10 000 dollars chaque mois. Est-ce que le président étudie le courant? C'est un gaspillage énorme. Où allons-nous avec autant de dépenses? Alors, quand j'envoie la lettre au président, c'est de lui rappeler ses faits. L'un de ses neveux qui vit dans cet appartement était déjà aux États-Unis pour faire des études ici. Il a échoué. Il n'avait plus le visa parce qu'il n'allait pas à l'école. Il retourne au Cameroun et il revient maintenant recruté au ministère des Affaires étrangères. Il revient aujourd'hui en tant que diplomate. C'est énorme. C'est se foutre de la gueule des Camerounais et du peuple. Alors, vous savez, je le dis aujourd'hui parce que si le président n'est pas informé, il faut qu'il en soit à partir de maintenant que quand un pays est en crise, nous avons un statut du pays le Cameroun est un statut de PPTE pays pauvre très endetté. Ça veut dire que nous devons resserrer le budget de l'État. Et pour serrer et resserrer le budget de l'État, il faut commencer dans la maison. Je vais continuer à Washington. Nous avons un bâtiment là-bas qui nous appartient. Il a été acheté par l'ancien président Ahmad Dwayedjou également. Mais depuis trois ans, ce bâtiment est en travaux. Il faut que le Cameroun loue un immeuble chaque trois mois. Il faut changer. Il faut nous mettre dehors parce que nous avons des impayés. Dans quel pays avez-vous vu le peuple brûler leur drapeau ? Aujourd'hui, le Cameroun ici a brûlé le maire de notre République en se promenant comme ça d'immeuble à immeuble avec le drapeau camerounais. Mais quand vous cherchez un peu plus loin, on vous dirait que la personne qui aurait gagné ce marché pour refaire la mission à l'ambassade du Cameroun à Washington est proche du gouvernement. C'est des gens qui n'ont rien à brûler avec le quotidien des Camerounais. C'est des intérêts strictement personnels. On bafoue toutes les lois. On n'a même plus honte aujourd'hui parce que les petits pays voisins j'appelle petits ce n'est pas pour dénigrer mais pour exprimer que le Cameroun aujourd'hui a une place importante sur la scène africaine. On est retrouvé ridiculisé comme ça humilié régulièrement parce que le drapeau du Cameroun traîne de maison en maison. Prochèmement, vous apprendrez que le drapeau du Cameroun se retrouve l'ambassade se retrouve en Afghanistan. Alors, je vais conclure là-dessus parce que à Paris, vous avez l'ambassade du Cameroun et ils sont exactement logés à 73 rue de Teuil à Paris parce que j'ai un appartement en face de cette ambassade. Nous avons au 6ème étage un très grand appartement. La femme du président a accouché dans cet appartement-là sur l'un de ses fils junior et à Néhi, nous avons également un appartement. Mais les autorités camerounaises ont encore trouvé un moyen de prendre de l'argent pour acheter un nouvel appartement pour un ambassadeur qui est là-bas en ce moment. Pourtant, les deux autres sont vides. Si ce n'est pas du vol, je ne sais pas ce que ça peut être. Alors, M. Numa, nous allons revenir un peu sur cette gabégie financière occasionnée par, orchestrée par les parents du président Paul Biya qui vient à peine de lancer l'opération Épervier qui a conduit pratiquement le ministre de l'enseignement secondaire. M. Louis Bapès Bapès en prison a été libéré quelques heures après. Alors, comment voyez-vous aujourd'hui ? Quels sont véritablement les avantages et les conséquences ? Comment voyez-vous aujourd'hui cette opération Épervier quand, d'un côté, deux ministres se font arrêter et de l'autre côté, c'est pratiquement les membres de la famille du président du Gabon qui dilapide un peu du Cameroun. pardon, autant pour moi. Du Cameroun. Le Cameroun, vous avez fait bien, en ce moment. Du Cameroun qui dilapide le fond de ce pays. Je vais, je vous dirais que on a légitimé au Cameroun cela m'amène véritablement à me poser la question de savoir est-ce que le président Paul Biya du Cameroun gouverne véritablement le Cameroun ? Je vais répondre à votre question commençant par vous dire que le gouvernement du président Paul Biya a légitimé l'arbitraire, le théâtre, la comédie. L'opération épervier était une très bonne opération. C'était une très bonne idée pour braquer et craquer tous ceux qui braquent les données publiques au Cameroun. Malheureusement, cette opération a vite fait de devenir ce que j'appelle le AAPAP arrestation arbitraire des prétendus adversaires politiques. C'est ce que c'est devenu aujourd'hui. parce que ceux qui sont en prison, si ces gens-là sont accusés d'avoir détourné les biens sociaux, c'est logique, c'est normal qu'ils se retrouvent en prison. Mais ils ne sont pas seuls. Les véritables braqueurs du président de la République, il y en a au moins 80% qui sont dehors. Dans son entourage, il y a le ministre de la Défense qui a une richesse ostentatoire. Il y a son directeur de cabinet civil, M. Bélinga Boutot, vulgairement appelé le DCC, le douanier de la République. Donc, vous ne pouvez pas, si on vous appelle le Cameroun, père de la nation, parce que c'est le nom que les présidents africains aiment bien se doter, père de la nation. Et un père de la nation qui fait le sectarisme, le tribalisme. Vous voulez sanctionner ? Sanctionnez tout le monde. Vous ne pouvez pas faire aujourd'hui une politique à deux vitesses, une justice à deux vitesses. Vous prenez Bapest, Bapest, c'est un villain, c'est un mourant, c'est de la comédie. En mettant ce monsieur en prison, ça résout quel problème ? Aujourd'hui, on a arrêté hier, on le ressort demain matin, on le ressort un jour après, mais c'est du théâtre. On ne peut pas mettre un ministre en prison au Cameroun et que le président de la République ne soit pas informé. On ne peut pas lui demander de quitter la prison et qu'il ne soit pas informé non plus. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup qui sont en prison. tout un gouvernement est en prison, y compris un premier ministre. C'est une république bananière qui fait tout et n'importe quoi. Donc, pour moi, vous dire aujourd'hui que le président de la République gouverne, le Cameroun, il ne gouverne pas, pour moi, ça ne sert plus à rien. Ce n'est plus un gouvernement, c'est de la cacophonie. Alors, M. Numa, on sait que, dernièrement, il y a eu des violences sur les homosexuels au Cameroun. Quel est votre point de vue, quelle est votre position sur ces violences perpétrées sur les homosexuels ? Le temps pour moi. Je dis, j'ai écrit au président Barack Obama, dans mon courrier, j'ai parlé de violences faites aux homosexuels au Cameroun, de violences faites aux prétendus voleurs qui sont linchés parce que nous devons être protégés par la justice. Je suis contre toutes formes de violences faites aux femmes, aux enfants, aux hommes, aux handicapés, aux personnes âgées, bref, à tout être humain. Je suis contre. Mais je vais vous rappeler une chose. Ceux qui viennent tous les jours à la télévision parler de l'homosexualité avec des grands mots, c'est ceux qui pratiquent l'homosexualité la nuit. Ils viennent condamner le jour. Mais je vous dis, au Cameroun, les gens ont passé leur temps. C'est même un ministre. Au Cameroun, on a tué un jeune garçon dans un hôtel, j'étais à travers une fenêtre après l'avoir violé. On connaît les noms, on connaît les responsables. Il faut qu'ils viennent aussi se dénoncer à la télévision. Au Cameroun, aujourd'hui, on tue ces homosexuels après l'avoir violé. On boit le sang pour laisser au pouvoir. Vous pouvez nous en nommer si ce n'est pas trop... Peut-être que ce serait pour la prochaine occasion parce que je suis en train de préparer un magazine qui sortira dans les jours prochains, vous aurez de nom. Ne vous inquiétez pas parce qu'il faut traquer ces gens-là. Il faut... C'est au-delà de la dénonciation. Il faut dire des choses de façon concrète, de façon évidente. M. Numa, est-ce que vous êtes prêt à retourner au Cameroun ? Évidemment, comme tout... Sous quelles conditions ? Tout Africain. Nous sommes ici en voyage. C'est une station. C'est comme une station de métro. Nous sommes ici en voyage. Nous avons vocation à rentrer chez nous, en Afrique, au Cameroun en particulier, pour donner ce que nous avons appris, rapporter au Cameroun et apporter la contribution que nous avons apprise ici. Ceux qui vont à l'école, ce qu'ils vont apprendre, ce qu'ils font... Nous devons reproduire ce que nous avons donné ici. Vous savez, les Ivoiriens, les Camerounais, les Sénégalais en particulier, c'est des gens qui investissent énormément en ce qu'on appelle l'aide atomique que nous envoyons à nos familles de l'autre côté. Mais l'inverse se produit de l'autre côté, du Cameroun ou de l'Afrique, c'est ceux qui ont de l'argent là-bas qui envoient plutôt de l'argent se reposer de l'autre côté. Donc, je suis appelé à retourner dans mon pays. Je n'ai pas peur de mourir demain parce que, vous savez, Jésus est mort à 33 ans. Moi, j'en ai 42. Donc, aujourd'hui, mon combat est un combat pour la liberté, la démocratie, un combat qui me permettrait aujourd'hui de contribuer au développement de mon pays comme beaucoup d'entre vous le font ici et ailleurs. Alors, nous arrivons au soir de cette émission, des conseils à donner aux présidents camerounais. Je ne peux pas donner de conseils à M. Paul Biard, président du Cameroun. J'ai assez donné des rapports. Ce que je recommande au président aujourd'hui de faire, qu'il n'y ait pas un conseil parce que s'il devait suivre les conseils, il devait suivre les conseils de tout ce que les Camerounais reprochent depuis un certain moment. Je demanderai au président de la République aujourd'hui de créer des prisons. Il est capable de créer des prisons, trois prisons en trois mois pour mettre tout le monde qui détourne de l'argent là-bas en prison à partir d'aujourd'hui et de redonner la vitalité à la jeunesse. Renouvez-le au paysage politique parce qu'il y a des ambassadeurs qui ont fait près de 20 ans en poste, ça n'a aucun sens. De donner la possibilité aux jeunes aujourd'hui de travailler sereinement, de leur donner confiance et espoir et ensuite d'organiser des élections anticipées. En ce moment-là, nous savons que Paul Biya a fauté. Il n'a pas réussi sa mission. S'il le fait, ça lui permettrait de retourner dans son village dans les bonnes conditions. Tout le monde, je ne souhaite pas que Paul Biya fuir au Cameroun. Paul Biya doit et appeler à vocation à passer sa retraite dans son village parce qu'il a fait beaucoup de champs, des hectares de plantations. Mais s'il ne le fait pas, il laissera son peuple dans une cacophonie pas possible. Je n'aimerais pas voir ses enfants fuir au Cameroun, monsieur. J'aimerais voir le Cameroun vivre en paix. Alors, le conseil que j'ai pu donner à Paul Biya aujourd'hui, c'est lui demander sérénement de mettre tout le monde en prison. Ceux qui ont voulu, c'est donner un bon exemple. S'il a réussi à mettre Bapest en prison en fonction en tant que ministre, ça veut dire qu'il peut arrêter tout le monde pour éviter les guerres entre ceux qui sont en prison aujourd'hui qui se sentent abusés parce que leurs confrères avec qui ils ont détourné ensemble sont dehors. Mais comme ils sont du côté de Paul Biya, ils sont là-bas. Mais surtout et qu'ils redonnent. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeune de mon âge qui est au pouvoir. Les enfants au Cameroun, il n'y a pas des jeunes de 25 ans, il n'y a pas des jeunes de 30 ans, il n'y a pas des jeunes de 40 ans. Alors, si Paul Biya le fait aujourd'hui, il sortira tête haute et c'est le peuple camerounais qui va l'accompagner quand il désire d'aller en retraite. Il n'aura pas besoin de garde présidentielle ou des hommes armés parce qu'on reconnaîtra à lui un homme qui a su reconnaître ses fautes et qui a décidé de remédier même à la dernière minute. Il sera protégé par son peuple. C'est tout ce que je peux demander au président de la République aujourd'hui et rien d'autre. Le cinquantennet de l'indépendance de la réunification du Cameroun, comment allez-vous fêter ici en tant que camerounais ? Une fois de plus, c'était du théâtre. Symboliquement, c'était un événement fort. Historiquement, ça devait nous permettre de nous remémorer, de nous rappeler de ce qu'ils ont fait du Cameroun, ce qu'il est aujourd'hui. Ceux qui sont morts pour nous, ceux qui nous ont donné ce courage parce qu'ils n'avaient pas seulement le courage, ils avaient quelque chose au-dessus du courage que j'appellerais le patriotisme actif. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le Cameroun est un pays bilingue. Nous avons les anglophones et les francophones. Nous vivons avec des anglophones au Cameroun comme si c'était des voisins des pays voisins, un peuple qui vient d'un pays voisin. Mais ce n'est pas à l'aube du cinquantenaire, de la réunification, que nous serons là-bas pour aller fêter. C'était une autre façon de voler de l'argent, monsieur. Le cinquantenaire ne se célèbre pas en un jour. Un cinquantenaire était une possibilité. Vous savez, les États-Unis, c'est une plateforme de marketing international qui nous permet aujourd'hui de promouvoir l'image de l'Afrique. Ne donnons pas toujours l'occasion à des politiciens ou à des journalistes étrangers de donner le mauvais côté de la Côte d'Ivoire, le mauvais côté du Gabon, le mauvais côté du Cameroun. Alors, quand nous avons une occasion comme celle-là, donnons le positif, valorisons le patrimoine culturel, donnons la possibilité à nos artistes de se promouvoir. Dans le cinquantenaire, c'est un événement qui devait se célébrer au courant d'une année. Monsieur, j'ai fait des propositions que j'ai données à l'ambassadeur tellement montées avec d'autres Camerounais. J'ai fait des propositions que j'ai envoyées à Yaoundé. Les anglophones au Cameroun, c'est un peuple qui fait la promotion du français plus que nous, les francophones. Et nous vivons avec eux de façon comme si c'était des gens que nous aidons. Non, ils font partie du peuple Cameroun à part entière. Et de l'autre côté, je vais vous dire une chose, c'est que quand vous regardez les différents secrétaires dans les ministères à Yaoundé, vous trouvez très peu d'anglophones. Au Cameroun, aujourd'hui, il est facile de trouver un ministre qui parle le Béti avec sa secrétaire que de trouver un ministre qui parle l'anglais avec sa secrétaire. Parce que nous sommes ancrés dans la culture du clébalisme. Et c'est le gouvernement en nature qui l'a instauré. Même aux Etats-Unis, nous vivons avec nos compatriotes anglophones comme si nous étions un peuple ennemi. On ne les voit pas beaucoup, on les voit difficilement. Nous les rencontrons dans des occasions. Alors, nous faire comprendre qu'il faut célébrer le cinquantenaire, pour moi, l'idée était bonne, symboliquement, historiquement, nous avons encore raté quelque chose. Mais, sur le point de vue du vol, ça a été une occasion pour enfouler les poches de tous ceux qui volent l'argent du Cameroun. Alors, M. Numa, la région me fait dire que cette émission a été amenée juste en deux ou trois secondes. Comment vous définissez-vous ? Homme politique, défendeur politique, homme de la société civile ou défendeur de la société civile. Je suis un citoyen camerounais engagé qui aspire à la démocratie dans son pays. J'ai envie que, comme tous les peuples d'Afrique, soient libres. Nous ne nous contentons pas de vivre aux Etats-Unis. Ceux qui ont vécu ici, avant, se sont battus pour que nous serons là, aujourd'hui. Il faut que nous nous battons pour que nous ayons la liberté en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, en Afrique, au Cameroun en particulier, dont je suis originaire. Donc, je ne peux pas me définir aujourd'hui de façon mathématique, mais je me définis tout simplement comme un citoyen patriote qui est engagé à ce qu'un certain nombre de choses soient respectées dans son pays. J'ai tellement envie de continuer cette émission, mais la régie me fait dire que nous n'avons plus de temps parce qu'on sait généralement que le Camerouniaire est toujours prêt à tirer à boule rouge sur les autres pays en préservant, bien sûr, les acquis du Cameroun. Mais vous, vous êtes un Camerouniaire qui se bat dans son cercle, dans son environnement immédiat qui est le Cameroun. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire où beaucoup de Camerouniaires ont tiré à boule rouge sur tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais vous, vous cantonnez au Cameroun. Je ne suis pas une exception. Il y a des millions de Camerounais, des milliers d'ailleurs, qui sont de suite engagés comme moi. C'est parce que nous n'avons pas assez de temps. La prochaine émission nous permettrait de... Je vais vous recevoir parce que j'ai tellement envie de continuer que, bien sûr, je vous fais la promesse de vous recevoir. Je suis sur le plateau. C'est un peu plus d'être. C'est un peu plus d'être. C'est un peu plus d'être. Il a pu produire du Cameroun. Il a été formé en France avec le fonds propre du Cameroun en tant que militaire. Mais à un moment donné, il s'est départi de la politique du président Paul Biya. Il a écrit au président Obama pour empêcher le président Paul Biya de venir ici à Nout par rapport au sommet USA-Afrique. Il a écrit beaucoup de correspondances au président Paul Biya qui sont restées sans suite. et il fait aujourd'hui, je dirais, le tour du monde pour parler de la politique camerounaise. Bonsoir. Dormez bien. C'était Germain Kouassi. Merci de nous suivre. Merci de suivre Igoire Théry. Monsieur Nouman. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'était un plaisir. Je vous remercie de vous. J'ai tellement envie de vous suivre cette émission. C'était un plaisir d'être ici. C'était un plaisir de partager. Vous l'avez découvert ici. Encore une liste que vous avez découverte. Igoire Théry. Igoire Théry.